Salut Enzo. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, c'est chaud ? Ouais. Je commence un peu toujours ces interviews, ces formats avec la même question. Tu sais, on a un beau lac ici, à côté. Tu sais comment on l'appelle ? On l'appelle Lac de Genève ou Lac Clément ? Lac de Genève. Ouais. Tu as un petit peu vu les autres vidéos, non ? Ou tu connaissais la réponse déjà avant ? Bien sûr. J'ai un peu regardé les autres vidéos, donc je connais les réponses un peu. Je m'appelle Enzo Crivelli, j'ai 27 ans. Je suis né à Rouen et je viens d'arriver au Servette. Tu connaissais quoi de Genève ou de la Suisse avant d'arriver ici ? Sincèrement, je ne connaissais pas grand-chose, à part le club de foot parce que je suis footballeur, donc on suit les équipes. Donc voilà, le seul club qui est à Genève, c'est le Servette, donc je ne connaissais que ça, on va dire. Et puis, la culture ici, le paysage, toi qui a connu des grandes villes, ça t'a un petit peu marqué, un petit peu choqué, dépaysé ou au final ? Non, on va dire que comparé à ce que j'ai vécu à Istanbul, c'est cool, ça n'a rien à voir. C'est un autre type de ville, un autre type de culture où c'est beaucoup plus petit ici et c'est différent, mais ça me convient. Ça te plaît ? Ouais, ça me plaît. Tu sais, quand je prépare ce genre d'entretien, j'aime beaucoup aller sur les réseaux sociaux des joueurs, des sportifs qui passent sur ce canapé, un peu pour comprendre ce qu'ils veulent mettre en avant, un petit peu leur personnalité et ainsi de suite. Et en fait, j'ai été choqué parce que tu n'as pas de réseaux sociaux, toi, en fait. Ça devient de quoi, en fait ? J'ai eu avant des réseaux sociaux, mais bon, j'ai arrêté il y a quelques années de ça puisque je trouve que ça ne m'apporte rien de plus que ça. Donc, je n'en ai pas besoin dans ma vie pour l'instant. Peut-être que j'en aurai besoin au futur, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin et je suis très bien comme ça. Ça dénote un petit peu parce que quand on voit un petit peu dans le milieu du foot aussi ou justement les joueurs sont ultra actifs sur les réseaux sociaux, sur Instagram pour essayer de bâtir un peu des communautés, toi, tout ça, ça ne t'intéresse pas du tout ? Non, je préfère faire mon boulot sur le terrain et pas communiquer pour faire du blabla. Ce qu'on voit à chaque fois, les joueurs qui mettent focus ou des choses comme ça, des messages aux supporters. Je pense que les supporters, ils veulent des joueurs qui jouent sur le terrain, qui mouillent le maillot et pas spécialement qui parlent sur les réseaux. Donc, après, je ne suis pas là pour juger. Comme j'ai dit, peut-être que j'aurai Instagram plus tard, mais je n'ai jamais été fan des messages comme ça pour mobiliser les supporters ou quoi que ce soit. Pourtant, je ne sais pas si tu vois, je pense que tu étais un peu au courant, mais tu sais, cette année, sur les réseaux sociaux, tu as fait quand même un sacré buzz avec ton contact avec le joueur ziriquois Canberri. Tu as quand même pu le vivre un petit peu ce buzz sur les réseaux sociaux, vu que tu n'y es pas tant que ça ? Oui, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont envoyé la vidéo. Donc, je l'ai vécu à travers eux. Donc, j'ai vu en gros la proportion que ça a pris. Tu peux nous raconter un peu ce moment comme toi, dans ta tête, sur ce terrain ? Parce que pour les fans, ça a été un peu une révélation. Toi, comment tu l'as vécu ce moment ? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu accélères et que tu vois qu'il y a le choc qui arrive ? Et aussi la scène après où justement, il y a un peu ce chambrage, un peu ce trash-talking un petit peu, cette provocation. Après, je trouve que c'est une action banale. Je vois le joueur qui arrive fort, en fait, et moi, pour moi, il veut me faire mal. Donc, après, il y a un contact et c'est pour ça un peu que je rigole après. C'est plus parce qu'il a voulu me faire mal que j'ai rigolé. Ce n'est pas plus que ça pour me moquer. Mais bon, après, c'est le jeu. On chambre un peu aussi. Quand on te voit sur le canapé, on voit quelqu'un qui est timide, posé, qui parle gentiment. C'est quoi ? C'est dès que tu mets tes crampons, il se passe quelque chose ? Oui, je pense que c'est dès que je rentre sur un terrain, je suis compétiteur et enfin, je n'ai plus d'amis sur le terrain, je suis là pour gagner. Donc, chambrer, provoquer, ça fait partie du jeu. Il y a quelqu'un que tu connais bien et qui s'appelle Gaël Clichy, qui est aussi dans l'équipe. Juste avant que tu arrives, il avait dit dans les journaux, vous verrez avec Enzo, c'est un peu comme un cactus qui s'y frotte, s'y pique. Tu le ressens un petit peu comme ça aussi, toi ? Non, quand il avait dit ça, on me l'avait dit aussi et au début, je n'avais pas trop compris, avant de voir l'intégralité de l'interview qu'il avait faite. Mais je pense qu'il dit ça aussi sur le terrain, parce qu'il me connaît en dehors du terrain, il sait que je suis tranquille. Mais après, il sait que je suis un compétiteur sur le terrain et que je ferai tout pour gagner. D'ailleurs, je vais te montrer un truc. Avec le servet de football, il y a un tee-shirt qui est sorti, qui te représente, je te laisse le découvrir, qui a été fait pour toi, pour les supporters aussi. C'est très sympa. C'est marrant aussi. T'aimes bien ? On va dire que c'est grâce à Gaël, parce que c'est lui qui m'a donné ce surnom-là. Donc, c'est grâce à lui. C'est cool. C'est un petit clin d'œil. Tu sais que, je ne sais pas si tu te rends compte, tu n'as pas les réseaux sociaux, peut-être que tu ne le vois pas, mais entre Gaël, ce qu'il a dit, ce que tu as montré sur le terrain, cette fameuse action aussi. En fait, les gens utilisent l'émoticône Cactus pour parler de toi sur les réseaux sociaux. Au shop, quand il y a des maillots numéro 27 qui ont été commandés, il y en a qui ont demandé qu'on floque au lieu de Crivelli. Cactus, ça va être une nouvelle marque ? Si ça peut faire du bien au club pour vendre des choses, ça peut être intéressant. Mais après, moi, je continue à jouer comme je le fais. Je ne vais pas faire plus de contacts que ça pour un maillot. Je vais continuer à jouer normalement. On va revenir un petit peu sur comment tout a commencé. D'ailleurs, dis-moi, comment ça a commencé le foot pour toi ? Je ne le sais pas vraiment. En fait, je pense que ça s'est fait naturellement avec les copains. Et après, en club, directement à l'école de foot depuis tout petit. Et depuis, je n'ai pas arrêté de jouer. C'est une passion. Et depuis, je joue, je joue, je joue. À quel moment tu t'es dit, là, c'est de la passion. Je suis avec mes potes. Je joue. Et genre, ah ouais, mais là, ça devient sérieux. Et pourquoi pas en faire une carrière pro ? Pourquoi pas ? Je pense dès mon plus jeune âge. Dès que j'ai joué au foot, je pense que j'ai commencé le foot à 4 ans et demi ou 5 ans. Et je pense qu'inconsciemment, je savais déjà que je voulais faire ça. Donc, c'était une passion. C'est toujours une passion et c'est un amusement. Mais j'avais déjà cette envie d'en faire mon métier. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit peu une... Je veux dire, le foot a été très présent dans ta famille. Ton frère qui a joué aussi, qui lui, maintenant dirige un club. En fait, la famille Crivelli, vous avez baigné dans le foot depuis tout le temps. Ouais, mon frère, il a joué aussi à un très bon niveau. Il était au centre à l'OM. Et inconsciemment, je pense que c'est lui qui m'a donné cette flamme pour jouer au foot. Parce que c'était mon exemple et j'allais le voir, je le suivais. Et il m'a donné cette passion aussi. Donc, c'est un peu grâce à lui aussi que j'ai cette flamme pour jouer au foot. Du coup, le foot était très présent, je pense, dans vos discussions familiales. Pour ta mère et ta sœur, ce n'était pas un peu trop ? Ou elles vous ont aussi accompagné et elles t'ont accompagné aussi un peu dans toute cette démarche, dans tout ce projet de devenir peut-être pro ? Non, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a poussé, qui m'a toujours soutenu. Et que ça soit mon frère, mon père, ma mère et ma sœur. Même ma sœur et ma mère et mon poussé, ils ont toujours cru en moi. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'ils auront l'interview, tu as un message pour ta famille, pour ta mère, pour ta sœur, ton frère ? Tu peux regarder la caméra ? Je les remercie et ils savent que je les aime fort. Tu les vois souvent ? Malheureusement, tu t'es promis ? Oui, j'essaye de les voir le plus possible car c'est très important pour moi la famille et c'est le plus important. Donc, dès que je peux les voir, dès que j'ai un temps, je vais les voir. On l'a dit avant, tu as quand même eu la chance de pas mal voyager avec le football. Tu as quitté la France pour découvrir le championnat turc où tu as passé les trois dernières saisons avant d'arriver ici. Même s'il y avait un petit halte, tu étais retourné en France avec Saint-Etienne. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, pas de footballeur, mais dans ta vie d'homme tout simplement ? Justement, cette expérience dans un pays où tu ne connais ni la langue, ni la culture. Tu arrives à lancer un peu comme ça ou tu y vas pour le foot, mais tu arrives dans une énorme ville. Je pense que ça m'a fait grandir inconsciemment et ce qu'on apprend tous les jours, on voit autre chose en fait. On voit une autre culture et une autre langue, une autre façon de vivre et je pense que ça m'a fait grandir. Comment tu t'es allé sortir là-bas ? À moins que tu parlais peut-être un peu turc, je ne sais pas ? Non, non. Au début, je ne parlais ni anglais ni turc. Après, on va dire que j'ai écouté, que j'ai appris et je me suis débrouillé en anglais. Et aussi, Gaël m'a beaucoup aidé quand il est arrivé. Il y a Gaël et Dembaba qui m'ont pris un peu sous leur aile et ça m'a beaucoup aidé. Tu as remporté un titre en Turquie avec, je ne sais pas comment on prononce le nom du club, peut-être tu peux m'aider ? Bachakshir. Bachakshir, voilà. Exactement, désolé. Ça veut dire quoi quand on est sportif professionnel de gagner un titre aussi important ? Parce que c'est quand même un titre qui est important. Ça fait plaisir surtout que dans le championnat de Turc, Bachakshir n'avait jamais été champion et comparé aux autres gros clubs, c'était presque impossible. Donc ce qu'on a fait, c'était très beau. C'était la première fois et ça reste gravé. Ouais, ça reste gravé. Dans ces clubs justement qui n'ont jamais gagné, où tu arrives, tu crées cet exploit d'amener un premier titre. Tu as un peu ce rôle de légende, entre guillemets, jusqu'à la fin en fait, tout simplement, parce que tu fais partie de la première équipe qui a amené le premier titre à la ville. C'est quelque chose qui te rend fier ? Tu y penses encore assez souvent, même si maintenant tu n'es plus là-bas ? Non, je n'y pense plus. Mais voilà, quand on a fait cette année-là, tout allait bien pour nous. On était très bien en championnat. On a fait une belle épopée en Europa League. Et oui, je pense que maintenant, les gens, quand ils vont dire l'équipe de Bachakshir qui a été championne, ils vont penser aux noms qui ont été champions. C'est obligatoire. J'ai une question. Est-ce que tu connais le point commun entre le Servet FC, Enzo Crivelli et la Turquie ? Bachakshir, pour être exact. Non. C'est Gaël Clichy. On en a parlé un petit peu, forcément. Tu l'as rencontré là-bas. Lui, après, il est venu ici. Quand tu as décidé de venir à Servet, il y a peut-être eu un lien entre les deux. Tu arrives à nous raconter un petit peu, toi, ta relation que tu as avec lui ? Déjà, je le connaissais sans le connaître, puisque j'ai un de mes meilleurs amis dans Tchib, que son frère a joué avec lui en étant jeune à Cannes. Donc, à travers lui, déjà, je le connaissais. Et quand je suis arrivé, il y a direct ce lien qui est passé avec Gaël. Et il a été très important pour moi, car il m'a aidé au quotidien, dans le tout. On habitait dans la même résidence. Il m'a amené des fois au foot. C'était vraiment un appui pour moi. Et je pense que ça m'a permis, comme j'étais très vite adapté dans le groupe et dans le championnat grâce à lui, de faire cette saison que j'ai faite. Et c'est un peu le même cas là, Manon, que tu arrives ici à Genève ? On va dire que c'est différent, parce que bien sûr, il m'a bien adapté ici. Mais ici, tout le monde parle français, que là-bas, c'était beaucoup plus dur. Et on va dire que lui qui a parlé français, ça me faisait du bien aussi. Quand on discute un petit peu avec tes coéquipiers, aussi j'ai pu discuter un peu avec Gaël. Il me disait que tu étais un gars entier, que tu étais toujours positif, et que tu étais un élément vraiment important dans le vestiaire. C'est important pour toi, le regard des autres sur ta personne ? Sans parler de tes performances, vu vraiment sur toi, comment tu vas ? Non, je n'ai pas… Je m'en fous un peu du regard des autres, puisque ce que je fais, c'est pour, je pense, le bien de tout le monde. Et si je fais des choses mal, ça arrive. Et je n'ai pas de regard à porter, moi, sur les autres. Donc, pourquoi eux en porteront sur moi ? Chacun fait sa vie et on est bien comme ça. Et toujours dans le côté où tu étais important dans le vestiaire, il m'avait raconté une petite anecdote, justement, sur vos années, sur l'année où vous avez gagné le titre en Turquie. C'est que toi, tu es plutôt un joueur de pointe. Et le coach, à un moment, a décidé de te mettre plutôt à l'aile. Et malgré le fait, peut-être que tu n'étais pas très satisfait. Tu l'as fait pour l'équipe et ça a amené aussi les performances de l'équipe jusqu'au titre. C'est un petit peu ça, Enzo Crivelli, dans le foot ? Ouais, on va dire que c'était cette année-là où on avait besoin de moi, un certain moment à gauche. Et comme on était dans la dynamique, dans une dynamique positive de champion, j'ai rien dit et j'ai joué. Mais il y a d'autres années où on m'a proposé et j'ai refusé. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, tu as accepté ? C'était la dynamique de l'équipe. On était bien en championnat et le coach m'a demandé. Donc, le groupe vivait bien et je n'ai pas voulu mettre, on va dire, d'embrouille dans le groupe. Et puis là, maintenant, avec le Servais de Football Club, l'intégration se passe bien aussi avec le groupe ? Très bien, il y a des joueurs sympas, des joueurs aussi de qualité. Je pense qu'on fait un bon début de saison, mais qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc, c'est à nous de travailler au quotidien pour qu'on voit ça en match. C'est quoi tes objectifs qui sont personnels ou même sportifs quand tout d'un coup tu as pris la décision d'accepter ce contrat de trois ans ici avec le Servais de FC ? C'est tout simplement de faire la meilleure saison possible, collectivement, individuellement. Parce que comme je l'ai dit, on a un groupe de qualité et je pense qu'on peut faire quelque chose. Et puis toi, en tant que personne, peut-être un endroit où on reparle français, c'est quelque chose qui t'intéressait aussi ? Bah ouais, je pense que ça me fait du bien inconsciemment que ça parle français, que je puisse parler tous les jours. Et je me rapproche aussi de ma famille, donc c'est un tout qui me fait du bien. J'ai une petite vidéo à te montrer. T'aimes bien chanter ? Ouais. Ça t'arrive souvent de chanter ? Ouais, je sais la vidéo que tu m'as montré. Gael, il te l'a envoyé, elle est enfoiré. Tiens. Ouais, ouais, je l'ai vu. Tu peux nous raconter un peu ce moment ? Bah non, c'est un moment, voilà, le bizoutage où on doit chanter quand on arrive. Normalement, je chante tout le temps la même musique quand j'arrive dans un club ou quand j'étais en sélection. Normalement, je chante Aïcha. Mais là, j'ai préféré changer, donc ça ne me pose pas de souci de chanter. J'aime bien ça. J'ai envie encore de te poser quelques petites questions. Tu arrives à nous raconter un petit peu, ce qui est racontable bien évidemment, mais dans les coulisses un petit peu, comment ça s'est fait, ton arrivée ici à Servette ? Je veux dire, les contacts, peut-être, forcément il y avait Gaël que tu connaissais ici, parce que tu avais déjà entendu parler de Servette, on en a parlé un petit peu avant. Tu arrives à nous raconter un petit peu comment ça se fait, peut-être que les gens peut-être ne connaissent pas, et comment est-ce que d'abord tu es approché, tu regardes avec ton âge, nous raconter un petit peu tous les coulisses. Déjà, je pense que c'est l'opportunité que je sois en fin de contrat, j'étais dans ma dernière année. Après, voilà, mon agent m'appelle, il me dit qu'il y a le Servette qui est intéressé. Donc, je dis oui, ça m'intéresse aussi. Et après, il y a Philippe Sanderos qui m'a appelé et Johan qui s'occupe du recrutement. Et ça s'est très bien passé, donc après, il y avait des détails à régler pendant quelques jours, mais ça s'est fait assez rapidement et je suis content d'être ici. Il y a des trucs que toi, tu regrettes un petit peu quand tu regardes un petit peu ton parcours ? Regretter, c'est un grand mot. Je pense qu'il y a des choses peut-être que j'aurais fait différemment, mais je n'ai aucun regret. Du coup, on va finir avec la question. Normalement, je te demande parce que les gens ne savent pas qu'on dit le Lac de Genève. Mais du coup, j'ai peut-être un défi pour toi, toi qui aimes bien chanter pour la prochaine fois. On se voit. Peut-être que tu pourras me chanter le Sekereno ? Ouais. Si tu me laisses un peu de temps pour l'apprendre, je te le chante facile. Je te le laisse, alors on fera ça pour la prochaine fois. En tout cas, Enzo, merci beaucoup. Merci à toi, c'est gentil.